Musique de générique Pour les 20 ans de Halo, le 15 novembre 2021, ça a été une petite surprise de la part de 343 Industries et de Microsoft de mettre en avant la bêta de Halo Infinite qui durera jusqu'à la sortie du jeu le 8 décembre. Et voilà, et aujourd'hui nous allons faire une petite partie ensemble, mais je vous propose de ne pas aller en matchmaking et d'aller en partie perso, puisqu'en partie perso nous avons la possibilité d'ajouter des bots aujourd'hui. Je n'ai pas enregistré cette... j'ai enregistré cette game juste avant de faire le commentaire parce que mon niveau n'est déjà pas très extraordinaire et si je dois parler en même temps, je n'y arriverai pas, même s'il s'agit de bots. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Pourquoi je pars en partie perso ? Notamment parce qu'il y a des bots, oui, les tester, les montrer, les mettre en avant, mais aussi parce que mon mode de jeu préféré n'est aujourd'hui pas disponible sur la bêta. Mes deux modes de jeu préférés c'est le SWAT et c'est le chacun pour soi. Je sais, le chacun pour soi, visiblement je suis le seul au monde à aimer ce mode de jeu, mais j'aime véritablement ce mode de jeu, c'est dynamique et on n'est pas là à se retrouver continuellement en 1v2 ou 1v3 où je me fais encore plus détruire la tronche. Là c'est vraiment chacun sa merde et c'est le bordel et je m'y retrouve beaucoup plus. Ceux qui me connaissent un minimum doivent se dire que finalement c'est cohérent avec moi-même au vu que c'est quand même relativement le bordel dans ma tête. Le mode partie perso permet donc d'ajouter des bots, permet donc de créer du chacun pour soi. Alors attention, pour créer le mode chacun pour soi, il ne faut pas prendre le mode assassin de base, visiblement on ne peut pas désactiver les équipes, il faut aller chercher un mode de jeu qui s'appelle assassin chacun pour soi. Voilà, vraiment, les deux sont dissociés, on s'y fera, c'est juste qu'au début j'ai cherché un petit peu, je me disais mais ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est vraiment bizarre. J'ai seulement mis 5 bots, ce qui fait qu'avec moi on est 6, ça se rapproche beaucoup plus du Rumble Pit qu'il pouvait y avoir sur Halo 3, si vous vous en rappelez, en mode classé à l'époque. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait en 8, on peut mettre au maximum 8 bots en chacun pour soi, plus nous, ça fait 9. Bref, le problème c'est que, le problème c'est que, c'est qu'il y a trop de monde sur la carte, les cartes sont assez petites, ça n'est pas en des cartes, mais notamment cette carte-là que j'aime bien en fait, ils jouaient dessus, elles sont un petit peu trop petites et c'est beaucoup trop le bordel, du coup tomber à 6, on est sur quelque chose que je trouve relativement assez juste, assez équilibré au niveau des gens, au niveau du monde qu'il y a dessus. Je suis encore et toujours surpris du niveau des bots en multijoueur, j'ai l'impression qu'ils ont été retravaillés depuis le flight test, je les ai mis en mode Spartan et hier je me suis amusé, j'ai joué, c'était difficile, j'ai vraiment été surpris de leur niveau, c'était vraiment énorme. Bon là, sur cette partie, je vous spoil un petit peu, je m'en suis mieux sorti, j'ai fini par terminer premier, vous allez voir qu'à un moment donné ou deux, ils m'ont vraiment mis des claques où je n'ai pas compris ce qui se passait, donc c'est vraiment extraordinaire de la part de bots, ils sont vraiment intelligents, ça c'est quelque chose que je pense qu'il va rester très longtemps, ça sera un point fort vraiment de Halo Infinite, pendant de très longues années, jusqu'à que d'autres jeux le fassent et que ça soit une norme, en tout cas Halo Infinite est vraiment je pense précurseur là-dedans, je ne connais pas de jeu, je n'ai pas entendu parler de jeu qui met des bots aussi intelligents. Bon après c'est des bots, on verra à un moment donné dans la game, je joue à chat avec un bot, le mec il était complètement bugué, mais c'était marrant aussi de trouver des petits bugs. Alors finalement quand on lance Halo Infinite, on se retrouve assez facilement à lancer du multijoueur, mais je pense que du moins là avec la bêta où on n'a pas beaucoup de playlists pour le multijoueur, je pense que l'intérêt est un petit peu ailleurs, je suis quand même déçu que Halo Infinite ne propose pas de mode de jeu secondaire, comme on avait le Baptême de Feu, comme on avait le Warzone, comme on avait le Spartan Ops, voilà, là, à l'heure actuelle du moins, il n'y a pas de mode secondaire et je trouve que ça manque vraiment, à moins qu'on parle du mode Académie, comme un mode secondaire, je trouve le mode Académie intéressant, je trouve le... en fait tout ce qui touche au mode Académie, je le trouve vraiment très intéressant, c'est complètement une nouveauté sur Halo, le fait d'avoir des trucs à mode où tu peux vraiment tester tes armes en direct, où tu peux aller dans les menus, modifier tes armes, voilà, c'est intéressant, même le... je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus les noms, le stand de tir, voilà, tout ce qui est stand de tir, je trouve que c'est aussi intéressant pour pouvoir tester les armes, pouvoir augmenter nos scores, c'est intéressant dans le principe, sur le principe, c'est... voilà, je trouve le mode Académie en règle générale assez intéressant, mais ce n'est pas un mode de jeu qui fait vivre une communauté, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est un petit plus, c'est une croquette, quoi, surtout au début du jeu, surtout là dans cette bêta, où on découvre un petit peu le jeu, on découvre les armes, mais dans 10 ans, à mon avis, c'est l'endroit où on n'a plus aucun intérêt à y aller. Voilà, c'est vraiment pour les petits joueurs, pour débuter, pour apprendre à découvrir les armes, et peut-être pour les vidéastes, pour justement aller faire des prises de vue assez faciles et assez rapides sur les armes, mais en soi, donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. La partie perso, la partie perso permet donc d'ajouter des bots, comme je le disais, et c'est quand même assez intéressant, regardez là le bot, ce qu'il vient de me faire, je n'ai rien compris au moment où il me l'a fait, c'était trop classe, voilà, je pense que les bots ont vraiment des fois des réactions qui sont vraiment géniales, des fois ils sont buggés, des fois ils sont géniales, il n'y a pas de juste milieu, enfin si, il y a peut-être du juste milieu, enfin voilà. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le mode partie perso est quand même intéressant, je le trouve incomplet à l'heure actuelle, parce qu'il manque des modes de jeu pour pouvoir modifier les modes de jeu, comme par exemple le mode parasite, le mode SWAT n'existe pas, alors ce sont des modes qu'on peut créer assez facilement, du moins le mode SWAT, le mode chacun pour soi, pareil, on peut le créer assez facilement, il y est même, en fait, il n'y a rien à faire en soi, il y a juste à modifier un petit peu, à rajouter les bots. Le mode parasite, là, on va avoir des difficultés, le mode mastodonte, je n'ai pas vu si on pouvait l'utiliser, après, il y a d'autres modes de jeu, il y en a beaucoup des modes de jeu sur Halo, et finalement, sur cette bêta, du moins, il n'y en a pas énormément. Donc, il faut voir s'ils arriveront plus tard, s'ils arriveront aux demandes des joueurs, s'ils sont prévus pour être là par la suite, ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. En tout cas, je vous invite à vraiment aller vous amuser avec des bots, en partie perso, avec des amis aussi, si vous pouvez, en partie perso, créer vos propres modes. Hier, par exemple, je me suis amusé à jouer avec des bots sur la map Fragmentation, sur la map Fragmentation, en sniper, en fait, et c'est vraiment marrant, parce que les bots, en fait, ne campent pas, ils ne campent pas du tout, ils sont en train de courir avec le sniper partout sur la map, et c'est, je trouve, vraiment super drôle de jouer comme ça, en fait, parce que, ben, on a des... Le gameplay est intéressant, en fait, parce que c'est pas ce qu'on s'attend à avoir quand on est du sniper, en sniper, enfin, du moins, en matchmaking, on a tendance à tous un petit peu camper, à avancer lentement, trouver une position et essayer d'aller dénicher les cibles. Eux, ils ne cherchent pas à trouver une bonne position pour aller dénicher les cibles, ils y vont, hein, c'est bourrinage. Je suis quelqu'un d'assez bourrin de base, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. J'ai beaucoup à apprendre des bots en mode Spartan pour aller dénicher les mecs, et qu'ils y arrivent, finalement, très bien, surtout quand le mec, c'est moi. Donc, c'est pas forcément révélateur de la communauté, enfin, voilà, mais en tout cas, c'est marrant, et donc je vous invite à le faire, je vous invite à y aller pour juste tester un petit peu les armes et pour tester les modes de jeu qui pourraient arriver plus tard. Je vous disais tout à l'heure qu'il manquait des choses dans les paramètres, et notamment, il n'y a pas l'arme aléatoire. Au niveau des armes, quand on choisit ces armes, il n'y a pas d'arme aléatoire, et c'est dommage, parce qu'avant, il y avait l'arme aléatoire, ça permettait de faire du fiesta, ce qui s'appelle sur Halo. À chaque fois que tu meurs, tu commences avec une arme aléatoire. Tu peux commencer avec un piu-piu, comme tu peux commencer avec un sniper, ou avec un lance-roquette. Ce sont des games qui sont généralement assez fun, assez drôles. Et bien là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, et je trouve que c'est triste, quand même. C'est triste, j'espère vraiment que ça va être une petite option qui va être rajoutée quand le jeu sera sorti, parce que là, pour moi, c'est véritablement un manque qu'il n'y ait pas cette option. Bon, après, je ne vais pas une énième fois vous rabâcher et vous parler du machinima et du mode création sur Halo. Je pense que vous allez en avoir marre, même si vous-même, vous êtes un créateur, que vous êtes intéressé. À force d'en parler, vous commencez à en avoir marre. Mais voilà, moi, une chose que j'attends énormément, c'est pouvoir baisser mon arme. Il y a dans les paramètres un mode machinima pour faciliter la vie des machinéastes, notamment pour sortir de son corps pendant une partie perso. Là, pendant cette game, je ne l'ai pas fait, je n'avais pas activé le mode. C'est très simple, c'est la première option, tout en bas, mode machinima, oui, non. Donc, il suffit de mettre oui. Et en fait, en appuyant sur la touche X et la touche O du BMD, on peut sortir de son corps. Il faut rester appuyé quelques secondes pour sortir de son corps. Et normalement, on devrait aussi pouvoir baisser son arme en tant que Spartan. Comme par exemple, dans le mode didacticiel, quand on est sur la carte Live Fire, on voit des Spartans qui sont regroupés ensemble. Ils ont l'arme baissée. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi eux, ils ont le droit de baisser leur arme et moi, je n'ai pas le droit de baisser mon arme. À l'instant où je peux baisser mon arme, vous pouvez vous assurer que je sors un machinima. Parce que c'est simplement ma petite passion sur Halo. C'est pour ça que j'aime Halo et que je trouve Halo supérieur à beaucoup d'autres jeux. Il permet de créer des choses vraiment. et il n'y en a pas tellement, tellement des jeux qui peuvent permettre ce genre de subtilité. Alors, comme vous voyez, les bots, vous voyez leur réaction. Comme vous voyez également, j'ai choisi de personnaliser mes couleurs d'équipe. Mon équipe est vert et l'équipe adverse est rose. Pourquoi j'ai fait ça ? Simplement parce qu'à la base, je voulais mettre du rose parce que je pouvais le faire et parce que je trouve que c'est très drôle, le rose. Et après, je me disais, bon, alors qu'est-ce qui se passe pour la couleur alliée ? Qu'est-ce que je fais pour la couleur alliée ? Et finalement, je me suis dit, ok, je ne vais pas laisser une couleur de base. Je vais la modifier aussi. J'ai mis du vert parce que je trouve que c'est fun. Voilà, quand je vous parlais de bots qui buggaient, c'était lui. Notamment, il était marrant, je trouve. Hop, je suis là. Tu me vois ? Tu ne me vois pas ? Tu me vois ? Tu ne me vois pas ? Tu me vois ? Tu ne me vois pas ? Je pense vraiment que dans quelques temps, s'ils continuent de travailler leurs bots 343, on aura vraiment des bots de génie, en fait. Des trucs où on se fera détruire. On se fera littéralement détruire. Petite chose qui m'a surpris, tiens, je vous en parle, ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Pourquoi les bots s'appellent Recru, Marines, ODST, Spartan ? Et non Facile, Normal, Héroïque, Légendaire ? Alors oui, je veux bien que du coup, tu t'apparentes à un niveau par rapport à quelqu'un. Mais Allo est toujours connu pour avoir eu ces 4 modes de difficulté. Et j'aurais trouvé plus logique en soi qu'on les remette même pour les modes de difficulté des bots. Alors après, voilà, comme je vous disais, ça n'a pas une importance fondamentale. Mais c'est curieux. Voilà, j'ai été surpris, donc je vous en parle. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes fait cette remarque. Je ne sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet quand vous jouez à la bêta de Allo Infinite, quand vous jouez à Allo Infinite. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de retrouver en très très grande partie un Allo 3. Alors c'est assez logique, puisque Allo 3 est le seul jeu de la MCC aujourd'hui qui est mis à jour, qui a été travaillé avec des ajouts de map, avec des ajouts d'armure. Alors oui, il y avait Allo Online où ils sont allés chercher le matériel. C'était facile pour eux de rapatrier ça sur la MCC. Mais ils n'ont pas fait d'effort pour les autres jeux. C'était vraiment Allo 3. Pourquoi Allo 3 ? Parce que c'est le jeu le plus joué sur la MCC. Et Allo Infinite s'inspire énormément de Allo 3. Sauf pour un petit détail qui me manque, les Spartans ne valdingue pas autant qu'avant dans les airs. Et ça, ça m'attriste, parce que c'était quelque chose que je trouvais assez propre à Allo, que notre Spartan valdingue vraiment loin, quand on se donne un coup de crosse, quand on se donne un truc. Et là, on retombe assez vite sur le sol. Alors oui, c'est plus réaliste, mais c'était cool quand même, quand notre Spartan était propulsé dans les airs. Pas forcément à chaque fois. Mais c'était cool quand ça le faisait. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez réalisé, c'est quelque chose qui vous a fait bizarre. Le truc qui fait vraiment plaisir, je change complètement de sujet pour terminer cette game, le truc qui fait vraiment plaisir, c'est de voir à quel point vous êtes investis, vous avez envie, vous attendiez ce Allo Infinite, vous attendez en fait Allo, ça vous plaît. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à répondre aux commentaires, dès qu'il y a la possibilité de répondre quelque chose. Voilà, donc je voulais dire un grand bravo, un grand merci à la communauté française Allo d'être aussi présents, de donner aussi régulièrement son avis, même si votre avis finit par devenir un petit peu le même. Aujourd'hui, on a deux grandes écoles. La première école, c'est le multi est trop bien, la deuxième, le multi est trop mou. Et tout le monde qui s'accorde à dire un petit peu que le battle pass, c'est de la merde. Voilà, on est à peu près dans ce champ d'action et c'est assez, je trouve assez intéressant en fait, de retrouver une communauté, une communauté qui semble assez, un peu moins partagée qu'avant. C'était vraiment, avant quand on parlait d'Allo, c'était vraiment des insultes qu'il y avait à droite, à gauche. Tel Allo est meilleur que tel Allo, alors que ça n'existe pas, tel Allo qui est meilleur que tel Allo. Chacun a des préférences, chacun a des goûts. Et on ne peut pas juger véritablement, puisque chaque Allo a un point fort et des points faibles. Voilà, donc après, c'est vous, votre valeur par rapport à ces points forts qui fait que c'est votre Allo préféré ou non. Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, peut-être que quand la campagne arrivera, les choses seront différentes, mais à l'heure qu'il est, je retrouve une communauté Allo et ça fait vraiment plaisir. Je prends vraiment du plaisir à partager des choses avec vous. Donc, restez vous-même, continuez comme ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Allo Infinite. Salut à tous et vive Allo ! Sous-titrage ST' 501